Donc voilà, travailler tous ensemble pour un même objectif, faire en sorte que nos quartiers soient propres et que tous les habitants aient envie d'y vivre. Alors je m'appelle Sherazane Mazan, je suis coordinatrice responsable proximité et responsable proximité. Donc dans la partie coordination des responsables proximité, j'assure le lien avec les autres responsables proximité des six autres agences, puisque nous sommes sept agences de proximité, pour essayer d'harmoniser les bonnes pratiques sur la gestion des déchets et au-delà, tout ce qui est lié au cadre de vie des habitants. En tant que bailleurs sociaux, nous avons un rôle à jouer dans le champ de la cohésion sociale, de la solidarité, en écoutant les attentes et les besoins de nos locataires. Donc je m'appelle Olivier Casseroux, je suis agent d'entretien d'immeubles depuis 2014 à Nantes Métropole Habitat, au sein de l'agence Watteau. Je m'occupe de trois parties de secteurs, qui est Cormier-Bouillon, la Hénèque et Convention. Et sur ces trois parties de secteurs-là, je m'occupe du nettoyage des parties communes, de la répurgation et de l'enlèvement des encombrants. Mais en fait, on n'a pas que ça. C'est-à-dire qu'on fait aussi du relationnel avec les locataires. Donc là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je suis un partenaire un peu privilégié des locataires, c'est-à-dire qu'en gros, s'ils ont des demandes, que ce soit technique ou administratif, du coup, je les envoie vers l'agence. Et par contre, si je peux répondre à leurs questions directement sur place, en fait, je le fais. En général, je vais voir souvent les personnes qui sont isolées. C'est-à-dire que des fois, j'ai des petites mamies et tout, souvent, effectivement, que je vais voir tous les deux, trois jours. Et donc, je leur demande si tout va bien, tout ça. Enfin voilà, on essaye aussi d'être là aussi pour les aider, parce que des fois, elles sont toutes seules. Et donc, du coup, voilà, si elles me demandent une aide ou n'importe quoi et tout, j'essaie de répondre au mieux à leurs besoins, en fait. Donc, mon métier, il a évolué dans le sens où aujourd'hui, on ne fait plus que du nettoyage. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la relation avec les locataires, mais aussi la relation avec les entreprises et la relation aussi avec les collaborateurs au sein de l'agence. C'est-à-dire que des fois, par exemple, dans les parties communes, s'il y a une vitre qui est cassée ou une porte qui ferme mal ou une poignée cassée ou défectueuse et tout, du coup, je prends en photo ces éléments-là et je les renvoie à mon collègue qui, lui, après, ensuite peut les traiter. Et depuis cette année aussi, quand il y a un état des lieux entrants, donc l'entrée d'un locataire, en fait, on est là aussi pour expliquer nos missions aux locataires et leur expliquer comment on gère les encombrants et comment se passe le tri des déchets. Alors, il y a eu une évolution des compétences. En fait, aujourd'hui, les agents d'entretien d'immeubles, comme a pu le dire mon collègue tout à l'heure, n'ont plus simplement un rôle d'agent d'entretien, de nettoyage. Ce n'est plus que cette partie-là qui nous intéresse. Bien sûr, elle est primordiale, mais pas que. Donc, nous, on travaille aussi sur le lien avec les habitants, les actions de sensibilisation. Donc, pour ça, il fallait que je fasse évoluer la fiche de poste pour qu'elle soit plus en cohérence avec les attentes et les besoins d'aujourd'hui. Quand je fais le tour de mes secteurs, je vois bien, des fois, il y en a des fois qui jettent par les fenêtres ou des fois, il y a des sacs qui sont au pied des conteneurs ou des sacs même qui sont sur les paliers. Et du coup, c'est important de les sensibiliser justement pour qu'on n'ait pas à voir ces choses-là. Aujourd'hui, un sac poubelle bleue, ça se met dans une poubelle bleue. Les déchets qu'on jettent par les fenêtres, ça se met dans une poubelle. Enfin, voilà, chacun doit y mettre du sien, en fait, pour qu'on reste dans un cadre propre et que tout le monde s'y retrouve. Parfois, on voit des enfants qui descendent de l'escalier avec un gros sac et le sac, il fait deux fois leur taille. Et on se dit, quand il va aller aux poubelles, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va laisser au pied de la poubelle et il ne va pas le mettre dans la poubelle parce que le sac est trop lourd et qu'il ne pourra jamais le mettre dedans. Donc, effectivement, c'est aussi aux parents de prendre, entre guillemets, leurs responsabilités et de descendre leur poubelle eux-mêmes. Et au moins, comme ça, ça reste propre. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dans l'évolution de nos métiers, du coup, on travaille beaucoup, les responsables proximités, en lien avec les partenaires, donc les différents acteurs du quartier, liés à la propreté, principalement. Et à ce titre, par exemple, sur un secteur, donc sur l'agence Malakoff, en l'occurrence, on travaille en lien avec les écoles primaires et on a mis en place, c'est la quatrième année, des actions de communication sur la bonne gestion, justement la gestion, la propreté du cadre de vie dans son ensemble. Donc, ça va de la gestion des encombrants, à ne pas jeter par les fenêtres, ne pas jeter par terre, les bons usages, en fait, à respecter. Et on s'est rendu compte que c'était très apprécié par les enfants, ils sont très impliqués, ils sont à l'écoute et ça nous permet aussi d'avoir un canal, en fait, de communication pour aussi toucher les parents pour qu'eux aussi, en fait, prennent en compte, en fait, les problèmes liés à l'environnement, à la propreté et à l'amélioration de leur cadre de vie. Ce que j'apprécie aussi dans ce travail, c'est tout cet aspect partenarial qui est indispensable, il faut vraiment de la coordination entre les différents acteurs qui travaillent sur un quartier parce qu'on veut tous la même chose, on veut un cadre de vie agréable pour les habitants, nous pour nos locataires, la ville pour les habitants, on veut tous la même chose, donc c'est bien de travailler ensemble et avec les équipes de quartier et avec les conseils citoyens et avec les associations et avec les habitants et avec l'éducation, donc les professeurs des écoles. Donc voilà, travailler tous ensemble pour un même objectif, faire en sorte que nos quartiers soient propres et que tous les habitants aient envie d'y vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada